Merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, avant de commencer, j'aimerais profiter vivement l'isole de cette occasion d'être ici, de nous permettre de nous retrouver ici dans le cadre du G3, après nous être venus à Bruxelles, à Genève et bientôt de nouveau à Genève pour un colloque de recherche commerciale pour état actuel. Je vous ai dit que c'est un grand privilège pour moi de faire partie de ce qu'il y aura pour venir être ici avec vous aujourd'hui. Alors thématique aujourd'hui, en matière de licence, de contrats de licence, de marque en particulier, avec bien sûr un presupposé que vous connaissez, qui est celui, vous constatez et vous le savez, que en principe c'est seulement le propriétaire, le titulaire de la marque qui peut agir en cas de contrepassion. Question qui vous est soumise ici, est-ce que, outre le titulaire, on peut considérer que, dans certaines conditions, un preneur de licence est également qualifié pour agir en contrepassion ? Alors pour traiter cette thématique, je vais procéder, en fonction du plan que vous avez à l'écran, quelques mots d'introduction, ensuite faire un aperçu non exhaustive, bien sûr, tu dois comparer, regarder ensuite comment ces différences de réglementation, comme on va le voir, sont mises en oeuvre, bien quels problèmes ça suscite liés à la fragmentation, on en parlera tout à l'heure, et ensuite ça sera la partie 4, voir qu'est-ce qui pourrait être fait différemment, est-ce qu'on peut suggérer et mettre en oeuvre potentiellement une solution globale, afin de partager quelques mots de conclusion. Alors oui, c'est le dernier panel de la journée, c'est pendant le soir, sujet technique, certes, il ne faut pas le cacher, mais il me semble quand même qu'il est important en pratique. Évidemment, pour un preneur de licence, c'est critique pour lui de savoir s'il peut agir directement en contrepassant, surtout si c'est un preneur de licence exprimé, parce qu'il faut le savoir, bien sûr, les praticiennes et les praticiens en sont bien conscients ici, c'est lui qui est touché directement, et pour l'en plus lourdement, en cas de contrepassant, parce qu'il a une exclusivité, si cette exclusivité n'est pas respectée, c'est une solution sous-tour. Et pourquoi c'est important d'en parler ? Parce qu'on voit dans certaines décisions de tribunaux de différents états, des raisonnements qui peut-être suscitent certains d'autres. Vous avez à l'écran une référence américaine qui considère, comme vous voyez, qu'il n'y a pas de droit d'agir, même si dans le contrat, il y avait bien le « right issue for infringement ». Alors, peut-être qu'il ne faut pas parler de politique, peut-être que ça va changer grâce à la nouvelle présidence. C'est tout à l'accueil d'ici, parce que j'ai vu, grâce à un président cabinet, dans la crise précédente, qu'il y a une affaire de contrat de licence de marque qui met en prise le président américain, qui a fait l'objet d'une décision de pression. Peut-être que le nouveau président s'intéressera au contrat de licence de marque, puisque, comme on s'est dit, une partie de son entier est basée sur ceci. Au-delà de l'anecdote, passons maintenant aux trois comparés. On, bien sûr, et vous le pardonnerez, j'espère, en étant basé à Genève, je regarde ces institutions qui nous sont voisines, en regardant, bien sûr, l'OMC et la Cour d'Afrique. Alors, l'ADMIC, comme on en parlait tout à l'heure, ne donne pas de réponse ici, et ne fait pas de choix, ne propose pas de solution, puisque, vous voyez, c'est l'article 21, liberté donnée au membre de choisir, en fait, de déterminer de même les conditions de concession de licence, sous réserve, je ne l'ai pas mentionné à l'écran, de l'interdiction de conceder des licences obligatoires, mais, en tous les cas, par rapport à la question qui nous intéresse, le droit d'agir d'une preneur de l'institution, et il n'y a pas de réponse ici, dans le droit international. Intéressant de relever, bien sûr, en fonction d'actualité, que dans la théorie économique et commerciale globale, Canada, l'Union européenne, il y a une disposition qui est pertinente, celle que vous avez à l'écran, qui, là non plus, malheureusement, n'impose pas de solution, puisqu'elle renvoie, vous pouvez le lire en bas de l'écran, au droit national, le droit de la partie, qui permet à ces personnes de donner des réparations, là aussi potentiellement, bien sûr, des preneurs de licences exclusives, visées, en tout cas indirectement, par la langue concernée, mais pas de solution qui est, en tous les cas, imposée ici. Alors, un texte extrêmement important, je crois, aussi, dans une réflexion globale de l'accord du droit international, c'est cette recommandation. Son titre l'expose, bien sûr, expressément. Ce n'est pas une norme du droit international, en fonction de l'Union européenne, pour aussi par quiconque. Une recommandation, mais comme on va le voir tout à l'heure, elle est importante, parce qu'elle donne certaines définitions qui permettent d'ancrer certains principes. Donc, élaborée ici, au sein de l'UMPI, il y a déjà quelques années, une recommandation que l'Union européenne concerne une licence de marque. Attention, il ne faut pas se tromper sur son contenu, c'est essentiellement une recommandation qui apprête l'enregistrement pour ses licences dans les registres concernées, mais comme on va le voir, elle comporte quand même quelques enseignements qui sont pertinents dans le cadre de mon excusé, qu'on va le voir tout à l'heure. Droit de l'union. Alors, on en a parlé tout à l'heure, la directive, je n'ai pas besoin de la présenter comme telle. La norme qui nous intéresse, vous avez à l'écran. Donc, première phase, moins pertinente que nous, parce qu'elle vise simplement les licenciés de cours, pas exclusifs, les licenciés simples. Si il peut engager une action en contrefaçon seulement avec le consentement du titulaire employé. La deuxième phase est plus pertinente pour nous, parce qu'elle parle du titulaire d'une licence exclusive, comme vous pouvez le dire, qui peut engager une telle procédure, c'est-à-dire qu'il nous a fait ici, seulement après avoir mis en demeure le titulaire de la marque, de faire quelque chose, de réagir, avec aussi un point important, vous voyez, le fait qu'il ne peut agir qu'après un délai approprié. Donc, une possibilité ici ancrée dans la directive et aussi, il n'y avait pas longtemps, parce que le texte est identique dans le règlement déjà évoqué tout à l'heure, par l'entreprise, notamment, qui complète la même règle. Donc, possibilité pour le titulaire d'une licence exclusive d'agir, mais seulement après avoir mis en demeure, et donner un délai approprié au titulaire de la marque pour agir. Intéressant aussi de souligner, et je crois que ça souligne l'actualité de la question, deux jurisprudences. Les jurisprudences de la Cour de justice de l'Union Européenne traitent de ces questions, dont vous avez les références à l'écran. La première, sans m'arrêter longuement sur ces arrêts, une série de questions qui sont relativement capitales ici. La conclusion dans ce premier arrêt, qui est de l'affaire de marque, que vous voyez, qui est importante à souligner, qui est celle de constater qu'ici, vous voyez qu'il y a un droit d'agir licencié. On parle ici de licence simple, pas de licence exclusive. Ceci indépendamment du fait que la licence ait ou non été appropriée au registre des marques communautaires. Donc, il y a un droit d'action qui peut exister, même si la licence n'est pas au registre des marques concernées. Et l'arrêt est intéressant parce qu'il y a dans la réglementation concernée, cette norme qui pourrait laisser encore le contraire. Puisqu'on vous dit, vous voyez, que les actes juridiques concernant la marque communautaire, qui sont visées auxquelles, dans différentes dispositions dont celle sur les licences, eh bien, ces actes ne sont proposés à la logistique routière qu'après leur inscription au registre. Malgré que cela n'a pas pouvoir constater, en procédant à une interprétation des normes pertinentes, que cela ne s'applique pas à la question qui nous intéresse ici, de la qualité pour agir. Donc, possibilité d'agir sans registre. Ça, c'est le premier. Deuxième arrêt, cette fois, vous voyez, on change de matière, mais c'est une mathématique aussi importante. Je peux souligner une pure marque dont vous voyez en matière de dessin et modèle industriel. Un point aussi important que vous devez aussi, en disant ce qui figure à l'écran, ce n'est pas une licence exclusive, mais une licence simple. Ici, on dit que le licencié peut agir. Non seulement il peut agir, mais il peut en plus. C'est évidemment une critique de souligner. Il faut aussi réclamer la réclamation de préjudice, qui lui est propre. On reconnaît ainsi que le preneur de licence peut subir un préjudice en raison d'une proportion indépendamment de préjudice, qui est souverte par le populaire du droit concerné lui-même. Alors, ici, droit canadien, évidemment, je hasarderai pas un bon développement en droit local de l'économie, justement, d'une fois une minute ou moins. Une norme intéressante, aussi, peut-être spécifiquement, je voudrais passer simplement un point qui s'en tourner à l'écran, parce que, tout d'abord, vous voyez, la norme prévoit la liberté contractuelle. Donc, de pouvoir donner aux parties, de régler ceci, effectivement, et j'ai fini de ceci parce que c'est un point important, j'ai bien de l'ajouter à l'écran ici. Donc, liberté des parties de décider si un nom c'est oui ou non un preneur de licence peut agir en justice. Deuxième point, vous voyez, cette norme s'applique pas seulement aux licenciés exclusifs, mais pour tous licenciés exclusifs, parce que c'est ce que l'exprime d'ordre de la loi. Vous voyez aussi, et on écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure, par rapport à la norme de l'Union Européenne, s'il y a un délai fixe qui a été posé, et dernier point, vous voyez aussi, point important, si une action est adoptée par le licencié, et bien il faut nécessairement que le propriétaire soit impliqué dans l'action de ces outils, soit il n'y a pas raison peut-être qu'on doit être en justice concernée. Différentes conditions, vous voyez par rapport à cette norme, que, ici, n'est-ce que je pourrais terminer, sans mentionner ici la norme correspondante au droit suisse, qui est ici, c'est article 55, il y a 4 de la loi sur la protection des marques, où, vous voyez ici, la loi part du principe, là aussi, sous réserve de dispositions contractuelles contraires, consécration, là aussi, de la liberté contractuelle, que le méliciaire titulaire de l'Union Européenne a la capacité pour agir, et vous voyez, en écho avec la jurisprudence européenne, que je viens de l'examiner, ceci indépendamment de la sous-instruction et sans pro-registrement. Qu'est-ce qu'on voit avec une certaine diversité par rapport aux normes concernées ? Notez, vous l'avez en bas de l'écran, que l'endroit suisse qu'on a fait le choix d'adopter la même réglementation, peut-être que c'est identique pour les différents droits de la politique, comme les marques vis-à-vis des droits d'hôteurs, ou ceux qui ne sont pas vis-à-vis des droits. Alors, qu'est-ce qu'on voit, ici, une question qui était un peu sous-jacente par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, par rapport à la liberté contractuelle ? Est-ce que le droit d'action du bonheur d'élection est un droit impératif ? Et si on lit, sans perdre de longues exégeses, le texte du droit européen, on pourrait penser au tel est le cas, parce qu'on dit que le titulaire de la société qui peut l'engager doit avoir la possibilité de le faire. C'est une question qui est ouverte, c'est-à-dire qu'il faut évoluer, c'est besoin. Et autre question que je viens d'évoquer par rapport aux trois suisses, est-ce que la réglementation va être uniforme pour tous les trois suisses ? Au contraire, on va considérer que la solution qui sera adoptée, par exemple en matière de marque, ne peut pas être la même, ou celle en matière de récent modèle, ou modèle, etc. La règle doit être la même, mais c'est la même. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on essaie de mettre ceci en œuvre ? En prenant une hypothèse qui correspond quand même à des praticiens qui pourraient confirmer ceci. C'est un cas où on a un contrat de licence exclusif de marque qui porte sur plusieurs États, imaginons le Canada, l'Union Européenne et la Suisse, entre un donneur de licence et un donneur de licence exclusive. Dans ce contrat, comme c'est parfois le pays non, la thèse droite suisse, qui choisit le 3 millions de contrats, et à plus de rajout. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a des produits de contrefaçon qui apparaissent sur différents marchés, qui sont en principe couverts par la licence exclusive, les mêmes pays, le Canada, l'Union Européenne et la Suisse. Il n'y a pas de résultat. Les partis n'ont pas prévu la question de la qualité pour agir du preneur de licence exclusive. Pas de réponse contre l'actuelle. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, on l'évoquait tout à l'heure en production, le preneur de licence exclusive a tout intérêt, il veut agir pour les détails de santé, et potentiellement il le fait. Il y a des litiges qui se déclenchent dans les différents États, et là, avec la nécessité pour les tribunaux locaux de décider est-ce que oui ou non, cette preneur de licence exclusive a la capacité, est-ce qu'il a des droits pour faire valoir ses actions, et potentiellement en plus, il y a un litigeant sur les partis, peut-être sur cette question, peut-être sur d'autres, et donc à l'arrivée des procédures compliquées. Qu'est-ce qui se passe ? Une question bien sûr qui va se poser, c'est quel est le droit qui va être pertinent en question du droit international privé ? Est-ce que c'est le droit suisse qui va répondre à une solution, ou si c'est le droit du cadre de contrat, on aura une solution unique, ou est-ce que le contrat va être protégé ? C'est une question propriétaire et une question de marque, et on va arriver à des solutions divergentes. A priori, c'est plutôt une question de droit des marques et de marque, donc on aura une solution fragmentaire, et en Suisse on dira, comme je l'ai adoré tout à l'heure, oui, il y a un droit d'action du preneur de licence exclusive, sauf si c'est contractuellement, en l'occurrence, pas de contrat actuel ou pas contractuellement. Qu'est-ce qu'il va se passer, cet droit d'action du territoire, l'Union européenne, l'Assemblée du Canada ? Eh bien, ça va être en fonction des normes pertinentes, donc possibilité d'agir du preneur de licence exclusive après la mise en deliver, vous vous souvenez, qu'on a vu dans les termes de conséquences de l'Union européenne et du droit canadien, soit de moins sur une approche. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Des solutions fragmentaires. On a un contrat unique, et la question est quand même, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est adéquat de considérer que, sur la base d'un même contrat international soumis à un droit unique, on arrive à des solutions qui sont différentes en fonction du droit local qui peuvent être diversifiés. Alors, évidemment en posant la question, j'indique un peu le sentiment que je partage notamment, est-ce qu'on ne peut pas agir différemment ? Est-ce qu'on ne peut pas évoquer la piste d'une solution globale ? Solution globale qui pourrait se vérifier en deux temps. D'abord dire, on revient sur cette question déjà évoquée, liberté culturelle, autonomie culturelle, les partis pourraient en droit de décider si oui ou non, et si oui, à quelles conditions, un preneur de licence exclusive peut agir de façon complétée. liberté des partis, et si, c'était une hypothèse de travail pour quelques instants, s'il n'y a pas de solution dans le contrat, arriver peut-être à des vraies dispositives globales qui s'appliqueraient de manière uniforme pour définir, sauf, puisqu'il n'y a pas de solution dans le contrat, à quelles conditions, un preneur de licence et qu'est-ce que c'est possible qu'il s'agit ? Voici le lieu de pieux, je dirais, qu'évidemment il y a des écueils. Les écueils pour l'autonomie contractuelle, on le voit dans différentes juridictions, notamment, et je reviens aux États-Unis, des jurisprudences en matière de marque, mais aussi dans d'autres domaines de la productivité, si c'est un accord en matière de preuve, vous voyez, on dit oui, bien sûr, les parties ont une certaine liberté contractuelle pour définir leurs droits et applications respectives, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'on va s'y souligner, le contrat ne va pas changer les conditions légales pour ouvrir l'action. Et si on considère les critères, bien sûr, on a du droit local impératif, donc ça bloque tous ces délits, ces délits, il ne faut pas se construire, il y a des règles, le principe global doit être remplis pour admettre ou non, car tiers non titulaires en cause, plus aux vérifications d'ici un problème sans s'excuser. Maintenant, supposons, admettons, que l'autonomie contractuelle puisse s'appliquer, mais que les parties n'aient rien prévu dans le contrat, et donc, on réfléchisse à ceux qui pourraient être contenus de ces règles dispositives. Les règles par défaut, on part de cause contractuelle, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est une solution appropriée de considérer qu'il y a une présomption au point d'agir d'un preneur de licence exclusive ? C'est, on l'évoquait tout à l'heure, la solution du droit suisse, sauf, clause contractuelle contraire, le preneur de licence exclusive a un point d'argent, c'est aussi ce qu'on trouve sur le plan international d'Auxilion Softflow, vraiment, cette réglementation modèle de l'INTA qui prévoit la même chose, vous voyez, à part le propriétaire enregistré titulaire de la marque, il y a le bonheur de présomption qui reconnaît le droit d'agir au preneur de licences exclusives. Est-ce que c'est la bonne approche ? Je n'en suis pas certain. On pourrait plutôt considérer que, à l'image de la réglementation écanélienne et celle de l'Union européenne, le preneur de licences exclusives, avant d'avoir le droit d'agir, devrait au moins mettre en donneur le donneur de licences pour l'avertir de la situation. Pourquoi ? Parce qu'il est assez logique que le donneur de licences, le titulaire du droit, ait une certaine prétention légitime, contrôlée des litiges qui auraient été touchées, ou si la mort s'explique. Et donc que le preneur de licences privées n'ait pas la possibilité, sur la base de cette prétention, d'agir directement, sans en avoir le donneur de licences. La réglementation potentielle du dispositif pourrait aussi couvrir la notion même d'exclusivité. Là aussi, ça vous paraît extrêmement basique, mais il faut savoir, vous avez deux préférences à l'écran là aussi, où on voit que ce concept même n'est pas un grand pitt. Parce qu'il ne suffit pas, et c'est assez logique, d'avoir dans une clause contractuelle la notion d'exclusivité, pour considérer qu'il s'agit d'un sens exclusive, au sens où on doit l'entendre, au point de vue de la question que nous avons tenu ici. Et vous voyez qu'il y a de l'interprétation divergente, notamment celle qui rassume de la jurisprudence, où on a une admission d'exclusivité, même si, en réalité, il y a des naissances antérieures. Ce qui, personnellement, ne le permet pas. C'est là une leçon qu'on peut revenir au point international et à l'apport de ces très grands passions de votre taux. Pourquoi ? Parce que vous avez une notion simple et, à mon sens pertinente, que la notion d'exclusivité est unique. Bien sûr, ça ne lit personne, mais c'est un standard global qui a été appliqué, qui pourrait s'améliorer à construire, oui ou non, nous avons affaire ou pas, à un sens exclusive. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait concevoir dans ce contexte ? Un système de règles dispositives qui s'appliquerait, sauf solutions contractuelles contraires, respectant l'autonomie. On dirait, je l'évoquais il y a quelques instants, oui, il y a un transaction du preneur de licence inclusive, s'il y a une maison d'honneur qui a été faite au donneur de licence et supposé qu'on lui ait donné un délai raisonnable réagiment. Et ici, on observe bien sûr la sagesse des utilisateurs canadiens qui sont que le délai de deux mois ferme, mais pas extrêmement important parce qu'on peut, me semble-t-il, envisager les scénarios pour voir que ce délai de deux mois est trop long. Supposons qu'il y a un produit qui inonde le marché et qui sont dommageables à l'art et à son image, on pourrait considérer qu'il y a deux semaines par hypothèse pour être pertinent pour faire en sorte que le donneur réagisse un peu. Qu'est-ce qu'il faut potentiellement dans cette réglementation ? Il faudrait aussi, à mon sens, que le donneur tienne, le donneur informé de ce qui se passe, de la possibilité, etc. Il peut la conduire, vous voyez, c'est le troisième point, à ses risques et profits. Ça apparaît aussi assez la même dans ce qu'il y a de celui qui initie l'action, certes, on supporte des risques, mais il doit aussi antiquer ses profits. Point important, que je n'ai pas le temps développé, mais qui est bien très critique, c'est de dire, si, bien sûr, c'est une défense classique, vous savez bien, le défendeur soulève l'argument de l'invalidité, de la nullité de la marque concernée, eh bien, c'est sûr que ça va affecter le donneur réagisse ce qui doit, nécessairement, pouvoir intervenir d'une manière dominante pour la conserver le concept. Donc, en synthèse, je termine maintenant. Oui, j'en suis bien conscient, la thématique est extrêmement spécifique, mais elle est illustrative. Elle est illustrative, une des réflexions plus générales, de ce conflit, il me semble, problématique entre des pratiques individuelles qui sont éminemment globales et des réglementations locales. Donc, on arrive à les yeux sont fragmentés, d'où la nécessité, il me semble, de réfléchir à la création d'un cadre global qui pourrait s'intégrer à cette intégration de licences internationales. Petite référence ici, donc, c'est des thématiques qui m'ont occupé d'un objet d'une publication par exemple, de la semaine maintenant d'un système américain, et d'une autre question, mais aussi pour les entendre sur vos réactions par rapport à cette épreuve. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.